Le grand culte d'exhortation et d'évangélisation de la zone spirituelle de Kumasi s'est tenu effectivement ce dimanche 14 mai avec de très bonnes nouvelles à savoir V6 âmes gagnées au Seigneur dont 19 baptisés le même jour à l'issue de la prédication du pasteur Billy dirigeant de la zone de Kumasi. A cela s'ajoutent des témoignages de la puissance salvatrice et transformatrice du Seigneur Jésus, la louange, le passage de l'équipe de mobilisation du camp biblique et des dons aux dirigeants. Autant de riches ministères rendus que le diable voulait empêcher en début de cette rencontre avec une preuve de taille. En effet, c'est seulement le quart des chaises et bâches commandées qui ont été livrées et en plus avec un rétat obligeant laissé à se tenir devant les classes et pour plusieurs à ciel ouvert mais fortifiés par le Seigneur, ils ne se sont pas laissés décourager et Jésus a été glorifié même sous la pluie comme c'est le cas du frère Céré qui a vécu 35 ans de sa vie misérable et plongé dans l'alcool, la cigarette et la drogue. Aujourd'hui libéré de tous ses péchés et de cette vie de misère depuis sa rencontre avec Jésus, il témoigne de la puissance transformatrice de Jésus devant l'assemblée. De même pour le frère Gras, authentiquement libéré d'un hémoraïde chronique qui venait de disparaître sur place à l'occasion d'une prière de guérison conduite par le pasteur Meunier lors du week-end de salut des guérisons à Kumasi l'an dernier. Des expériences authentiques soutenues par la suite, par la parole chantée exécutée par les semeurs qui ont une fois de plus invité les perdus à rencontrer Jésus. Le péché, grâce à mort, grâce à mort à la croix, il nous a fait la grâce, la voie pour héritage, la vie éternelle. Moi qui mets dans le péché, tous les jours de ta vie, tu voles, tu mens, tu triches, tu commets tous les péchés. Sache que pour le dernier jour, tu seras condamné pour l'enfer éternel, réservé aux péchés. En place maintenant au prédicateur, le pasteur Billy, qui à partir du Romain, le chapitre 1 et 6, a montré que l'évangile de Jésus vient pour révéler la condition de l'homme. Insistant sur le fait que tout péché est sous le jour de la colère divine, il a poursuivi en montrant la voie à suivre aux perdus pour expérimenter le pardon, la paix et la délivrance qui vient de Dieu. Tu seras un enfant de Dieu. Il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu, tu vas devenir un enfant de Dieu. Alléluia. Le temps est venu de prendre la décision. Jésus t'appelle. Si tu as décidé là où tu es assis de faire la paix avec Dieu, lève ta main. Si tu as décidé de faire la paix avec Dieu, lève la main. Convaincu de péché, ils n'ont pas hésité à se tenir publiquement des bouts pour faire la paix avec Dieu. Au total, on en dénombre 26 âmes, sauvées de l'enfer, et 19 qui se feront baptiser par la suite, révélant ainsi le sérieux engagement pris par ces âmes de suivre Jésus. L'un des faits marquants a été la visite de la délégation du comité de mobilisation du camp biblique national. À sa tête, le pasteur Guéguin Francis, qui s'est saisi de ce culte d'ensemble pour mobiliser le peuple de Kumasi à participer massivement au camp biblique à Atikoua. En repense à son message, le pasteur Bilé, dirigeant de la zone de Kumasi, procède à son inscription sur place. S'en suivra le frère Jonas, premier responsable des jeunes de Kumasi, qui non seulement emboîtait le pas du pasteur Bilé, mais promet aussi envoyer à ce camp 500 jeunes de Kumasi. Ce culte fut aussi l'occasion pour les saints de Kumasi d'honorer deux de leurs dirigeants à Savoie, le dirigeant principal, le pasteur Bilé, et le missionnaire Léon Kouamé, à travers des dons significatifs en espèces et en vivres, de quoi remplir leur cœur d'immenses joies. Et l'église a décidé d'offrir ces précieux dons à toute la famille. Et au nom de l'église, nous voulons remettre cette enveloppe-ci à notre dirigeant, le pasteur Bilé. J'ai reçu des dons de la part des frères. Les frères nous ont manifesté, à moi et au pasteur Léon, vraiment un grand amour. Nous avons reçu des dons, des dons en nature, des dons en argent. Et nous sommes infiniment reconnaissants au Seigneur. Je suis infiniment reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Si le diable voulait se débrouiller en début de cette rencontre, son échec s'est encore étalé devant la puissance du Seigneur qui a béni, sauvé des âmes et rempli le cœur des saints de réjouissance. C'est par des prières de guérison, de bénédiction et de délivrance conduites par le premier responsable de la dite zone que le culte prie fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada